C'est le journal de la santé d'une grippe avière, tuberculose, bovine, anthrax, fièvre de la vallée du Riff, dans les vrais huris, ébola et magbeug, dans les vrais frappes et leadenophobnt à la fin d'une zone. Elle a été identifiée dans le Sénégal et les vrais sacrifices soient aux franch Mes voleurs, racontdocs aux sociétés médicaux et aux déc listened-y sous ça et les connaissances. Dans le direct report, on s'a organisé au niveau du Parti du Conseil Darury grounding à la peinture du présent duоло et du état de son collège épique et à autris points. le Conseil national de sécurité et sanitaire mondiale a été créé par un programme qui a été créé au programme sur les deux pays de la région qui sont à l'économie qui a été créé dans les zones prioritaires qui sont à l'économie Denizia Sambou Nous avons créé le programme qui a été créé et qui a été créé dans tous les deux pays qui ont été créés que les Malayiens ne peuvent pas être de nous ou de nous de nous de ne pas être de nous Docteur Aliouja Directeur de la santé scolaire c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il est bien sûr que les familles, les familles, les familles et les familles. Le programme est bien au niveau de la prémature. Tous les ministères sont en train de se faire. Les familles de Théâtre sont en train de se faire. Nous avons toujours été en train de se faire. Je vous ai dit que le monde est en train de se faire. Je vous ai dit que le monde est en train de se faire. directement pour les personnes qui sont avec les personnes. Comme vous le savez, les femmes sont les plus importants dans lesquelles les femmes sont laissées. Comme vous le savez, les jeunes en voie sont les plus importants. Les jeunes en voie de l'hôpital, elles sont les plus importants pour les animaux. Elles peuvent être les plus importants. Les rases sont les plus importants. Comme vous le savez, la vie avienne est la seule. C'est mon petit animal, l'ébola et la vallée de l'église. La sensibilisation, c'est la première, parce qu'on a deux cas de Malais. Surtout pour moi, j'ai dit qu'on a deux cas de Ganari, deux cas de Nagui, deux cas de Malais. Donc, on a un peu de monde, mais on a un peu de monde, mais on a un peu de monde. Donc, on a un peu de monde et on a un peu de monde qui a un bon santé. Quand on a une clôture, on a fait des activités qui sont des activités qui sont des prioritaires au Sénégal. Je vous ai dit que je vous souhaite parler de Dik Daye, sur un numéro. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour, la grippe aviaire hautement pathogène, la tuberculose bovine, l'anthraxe, la fièvre de la vallée du Rif, les maladies à virus Ebola et la rage, les six zoonoses identifiées comme prioritaires au Sénégal des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme ou vice-versa pour une réponse précoce dans la surveillance de ces zoonoses. La division du contrôle médical scolaire point focal sectoriel de One Health du ministère de l'éducation nationale avec l'appui technique et financier du projet USAID Breakthrough Action. En partenariat avec le secrétariat permanent du Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire Mondiale, One Health déroule dans huit régions du pays un programme de sensibilisation des élèves par leur père sur les zoonoses prioritaires au Sénégal. Menée dans huit régions du pays, ce programme permet de sensibiliser les élèves par leur père sur les maladies zoonotiques prioritaires au Sénégal. Docteur Algoudia, directeur de la santé scolaire au ministère de l'éducation nationale. Les missions de la DSMS peuvent être résumées en trois points. La promotion de la santé, la protection des enfants contre les maladies, parmi lesquelles les maladies zoonotiques, mais les autres maladies également. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est protéger les enfants. Mais aussi la prévention des maladies. Parce qu'il faut également, avant de traiter les maladies, il faut les prévenir. Des sketchs qui ont permis aux enfants de bien définir les maladies zoonotiques prioritaires au Sénégal, mais également la façon de les prévenir. Je m'appelle Sohna Djaouba. Je fais la classe de CM2B à l'école Djehera de Neflaya. Une zoonose, c'est une maladie qui affecte les oiseaux, qui peuvent le transmettre aux hommes réciproquement. Ça vise vers ça. L'homme peut le transmettre à l'oiseau, l'oiseau aussi peut le transmettre à l'homme. La rage, on l'a remarqué sur les siens. Ça attrape beaucoup sur les siens. La grippe avire, autrement pathogène. Ça concerne les oiseaux et les hommes aussi. Et aussi la vallée du rift, c'est une maladie zoonose. Et aussi la gare. J'ai retenu que les oiseaux sont des maladies vraiment mortelles. Et si tu vois les siens, tu dois rapidement contacter le spécialiste sur cette maladie. Pour une meilleure prévention, l'IF de Sangalcam s'est engagée à continuer la sensibilisation et le théâtre scolaire. Fatoumata Djalotramé, inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalcam. La sensibilisation par les pères reste l'un des meilleurs moyens de conscientisation des enfants sur les risques des maladies zoonotiques dans un milieu semi-rural, comme celui de Sangalcam, où se vise souvent la rage avec les chiens zérants et la grippe aviaire avec la profusion des vergers et poulailles. Cette journée de clôture dans l'IF de Sangalcam a permis aux acteurs de procéder au bilan des activités déroulées sur les maladies zoonotiques prioritaires au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous et priez pour un nouveau numéro. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.